La parole est à Yann Mongaburu pour la délibération cadre relative à la politique cyclable de Grenoble-Alpes-Métropole. Mais je me permets avant tout simplement de saluer le départ en retraite du directeur général délégué Hans Van Hebergen, que ici tout le monde connaît et de lui exprimer en notre nom notre considération et nos remerciements pour tout le travail qui a été mené depuis de nombreuses années au service de notre agglomération et effectivement de la qualité du travail à ses côtés et le remercier vraiment vivement en notre nom à tous. Merci Hans en tout cas pour le travail fait, merci. Et bonne retraite, bien occupé, j'en suis convaincu. Merci beaucoup. Yann Mongaburu. Merci Monsieur le Président. Chers collègues, permettez-moi de m'associer au remerciement que vous avez apporté au nom de toute notre assemblée à notre directeur général délégué et de le remercier pour la transition qu'il a permis d'organiser aussi en ce début de mandat et la préparation des travaux concernant la construction de la métropole puisqu'il a aussi exercé une responsabilité particulière vu les compétences transférées au 1er janvier. La délibération qui vous est proposée aujourd'hui est une délibération d'importance, une délibération cadre relative à la politique cyclable de l'agglomération. Vous le savez, depuis le 1er janvier 2000, la métro est compétente sur les aménagements cyclables. Il s'agit aujourd'hui de lui donner un nouveau souffle en termes de politique cyclable et surtout d'organiser de manière structurée un système vélo pour notre agglomération. Après 14 années de compétence, c'est plus de 40 millions d'investissements qui ont déjà été réalisés par notre agglomération. C'est une agglomération qui a fait le choix en 2004 de créer le service métro-vélo, service métro-vélo qui vient de fêter ses 10 ans et qui est désormais le 1er service public du vélo en France, juste derrière Paris en termes de nombre, mais assurément le 1er si nous le rapportons à la population desservie. Donner un nouveau souffle après une période de baisse d'effort de la métro concernant la politique cyclable durant le dernier mandat. Donner un nouveau souffle parce que les pratiques de déplacement changent rapidement. et beaucoup plus rapidement chez nos concitoyens que ce que nous avions pu l'attendre. C'est plus de 10%, une augmentation de 10% de la location de vélo entre 2013 et 2014 dans notre agglomération. C'est plus 50% de journées de location entre novembre 2013 et novembre 2014. nous devons atteindre un nouveau record avec plus de 121 000 journées de location en novembre 2014. C'est surtout une pratique du vélo au-delà du service métro-vélo qui est en perpétuelle croissance, une croissance énorme dans notre agglomération sur les boucles de comptage qui sont à la disposition de la métro depuis des années, une croissance de près de 15% entre 2013 et 2014. Au moment où d'autres modes de déplacement ont déjà commencé à diminuer, celui-ci est en croissance et est attendu par nos concitoyens. Donner un nouveau souffle surtout parce que sur ce mode de déplacement, notre agglomération a un potentiel important. Nous avons une agglomération qui a fait des efforts importants sur le transport collectif, qui a une très bonne proportion de parts modales en termes de marche à pied, mais nous sommes comparativement aux autres villes européennes comparables. Je parle de Bâle, je parle de Fribourg, de Manem, de la PSIG et j'en citerai d'autres après. Nous sommes une agglomération qui a une part modale du vélo encore basse comparativement à ces agglomérations comparables. L'objectif qui vous est proposé dans cette délibération cadre, c'est donc de confirmer un objectif déjà réfléchi depuis des années, celui de tripler la part modale du vélo. Un objectif important qui a été affirmé avec force par la nouvelle majorité communautaire au moment de sa constitution. Tripler la part modale du vélo, c'est ambitieux et c'est possible. Dublin a su le faire, ce triplement, entre 2000 et 2006. Livourne en Italie a su le faire entre 1983 et 1989. C'est dire combien la détermination d'une collectivité, la cohérence d'une politique publique peut faciliter les déplacements. Notre agglomération a des atouts forts pour ce faire. D'abord, elle a réalisé des investissements majeurs. Elle a toujours préservé une culture du vélo, même pendant les années 70. Elle a su construire le service public reconnu qu'est Métro Vélo, dont le vélo jaune est devenu un marqueur de l'identité de notre agglomération. Elle a des communes engagées depuis longtemps, des entreprises dans l'économie sociale et solidaire, et je pense au petit vélo dans la tête, à le recyclage, à repérage, mais aussi au-delà de l'économie sociale et solidaire, chez les commerçants et avec les vélocistes. Elle a organisé une concertation préalable au plan de déplacement urbain, qui a révélé non seulement les attentes, mais les besoins de nos concitoyens en termes de politique cyclable. Prenons quelques secondes pour mesurer la mesure de l'enjeu. L'équipement en vélo des ménages de notre agglomération est d'ores et déjà supérieur à l'équipement des ménages en voiture particulière. 50% des ménages de notre agglomération, qui n'utilisent pas régulièrement le vélo, indique être prêt à s'y mettre si la collectivité assure les mesures de continuité des voies cyclables et de sécurité des déplacements. Il y a d'ores et déjà, et mesurons-le, autant de voyages en vélo chaque journée dans notre agglomération que de voyages par nos lignes de bus, proximaux ou flexaux, plus de 60 000 quotidiennement. Il ne s'agit pas de mettre tout le monde à vélo, mais il s'agit de faciliter les déplacements à vélo pour ceux qui y sont prêts. En déplacement, la seule voie à poursuivre pour fluidifier, pour pacifier, pour réduire la pollution et le coût pour l'économie réelle des déplacements, c'est d'utiliser l'ensemble du bouquet de déplacements. Non seulement ne pas opposer les urbains et les périurbains, mais surtout ne pas opposer le tram au bus, le bus à la voiture, la voiture à la marche à pied et la marche à pied au vélo. La responsabilité de la collectivité, c'est de créer la complémentarité, c'est d'aider nos concitoyens à choisir le mode de déplacement le plus efficace en fonction du déplacement que nos concitoyens souhaitent faire. C'est cela être pragmatique, c'est cela être facilitateur. Alors comment ? D'abord en utilisant pleinement la chance, qu'est le transfert de la compétence voirie. Ce qui vous est proposé dans cette délibération, c'est d'utiliser le premier semestre 2015 pour co-construire avec les conseillers métropolitains, avec les communes, avec les usagers de la voirie, le guide de la voirie et des espaces publics, pour avoir une politique intégrée lorsque nous intervenons sur la voirie. Ensuite, pour assurer la sécurité, et assurer la sécurité, ça veut dire mieux partager les espaces, mieux partager les espaces pour que chaque usager trouve sa place, sa juste place dans l'espace public. C'est un enjeu dans la grande ville centre, c'est un enjeu aussi et surtout dans les centres-bourgs et pour l'ensemble des courtes distances dans tous les territoires de notre agglomération. Assurer la sécurité, c'est garantir de meilleures continuités cyclables, là où nous avons encore trop de ruptures. C'est travailler aussi avec tous les leviers sur le stationnement des cycles, la transformation des métro-vélo-box en espaces de stationnement, la construction d'espaces sécurisés, comme nous avons déjà eu à délibérer, pour Gires, pour Grenoble, de même pour Sassenage. L'utilisation aussi des parkings existants en ouvrage pour faire stationner des cyclistes autant que des automobilistes. Utiliser l'année 2015 enfin pour co-construire un schéma directeur et sortir du coup par coup dans les aménagements cyclables. Agir sur les liaisons entre les communes et les pôles de l'agglomération et décliner ce qu'est une autoroute à vélo. Derrière l'autoroute à vélo, comme s'est inventé aujourd'hui en Suisse, en Belgique, il s'agit de réussir les aménagements de proximité, mais de réussir aussi les continuités, les connexions entre l'Est et l'Ouest de notre agglomération, entre son Nord et son Sud. La Suisse et la Belgique nous précèdent. Nous vous proposons aujourd'hui de travailler durant le premier semestre 2015 à la déclinaison concrète de ce concept. Quelle largeur ? Quel éclairage ? Quelle priorité ? Et sur le nom que nous donnerons à ce concept une fois que nous aurons su le décliner avec l'ensemble des acteurs à l'échelle de l'agglomération et en cohérence avec la construction de la trame verte et bleue. Comment ? En renforçant aussi le service public du vélo. En diversifiant les usages vers les familles, vers les enfants. En diversifiant les accessoires, en augmentant le nombre de métros-vélos. Un objectif, 10 000 vélos d'ici la fin du mandat. Un objectif aussi, expérimenter le vélo à assistance électrique qui répond à d'autres besoins, à d'autres usages et notamment aux cotes dans notre agglomération. Comment ? En mobilisant toutes les actions d'accompagnement au changement, et en premier lieu, le rappel des règles d'usage dans l'espace public et du code de la rue pour que chaque usager soit respecté, autant l'automobiliste que le piéton, que le cycliste. En accroissant l'effort sur l'éducation auprès des écoles, le conseil en mobilité qui est déjà engagé, mais dont de nouveaux territoires doivent pouvoir profiter. En mettant en place un calculateur d'itinéraire qui permette à chacun pragmatiquement d'identifier quel est le mode de déplacement le plus rapide en fonction du déplacement qu'il a à faire. En mobilisant aussi les entreprises avec qui nous avons commencé à travailler pour renouveler les plans de déplacement entreprise qui jusqu'à présent sont des plans de déplacement encore trop concentrés sur les seuls transports en commun alors que les entreprises pourraient faire des économies en diversifiant l'effort de déplacement alternatif. Une méthode, la concertation. Nous vous proposons aujourd'hui de mettre en place un comité de concertation pour travailler ensemble sur le guide de la voirie des espaces publics sur le schéma directeur des aménagements cyclables. Un schéma directeur qui s'appuiera d'abord sur les propositions des communes communes que nous vous proposons de solliciter dès aujourd'hui et en premier lieu pour savoir quels sont les aménagements qui leur semblent prioritaires, nécessaires lesquels elles ont envisagées. Un deuxième objet sur lequel nous nous appuierons prioritairement, l'observatoire de l'accidentologie dans l'agglomération qui a identifié d'ores et déjà tous les points noirs en termes d'accidents et qui doivent être des lieux précis sur lesquels nous concentrons nos efforts dès 2015 pour assurer la sécurité de tous les usagers. Ce comité, nous vous proposons qu'il associe des élus, des usagers du vélo, les autres usagers de l'espace public à travers les associations d'habitants, et les associations, évidemment. Il vous est proposé à partir de cette délibération de décliner une politique au service de la facilitation des déplacements pour réduire leurs coûts et surtout pour protéger nos concitoyens de la vulnérabilité énergétique qui expose déjà près de 25% de nos concitoyens, pour trouver les solutions adaptées dans tous les territoires et je le dis avec un peu de force, notamment dans des territoires qui, jusqu'à présent, ont peu profité d'aménagements cyclables ou d'efforts en termes de transports en commun et qui ont besoin qu'aujourd'hui notre future métropole puisse apporter des solutions pragmatiques, peu coûteuses, pour faciliter la vie à nos concitoyens. Merci de votre attention.